Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale enfin quand je dis spéciale c'est devenu la routine maintenant enfin chaque jour je dis que c'est une vidéo spéciale alors qu'en fait pas vraiment c'est juste une vidéo où je joue des trucs bizarres bon aujourd'hui on va jouer une team basée sur 6 fabuleux donc Mew, Celebi, Girashi, Manafie, Victini, Diancy, 5i c'est beaucoup, ça fait beaucoup enfin bon c'est une team vraiment plutôt en fait il y a des Pocons vraiment fort mais ce qui rend la team assez difficile à jouer c'est qu'on sera dans un tier extrêmement difficile National Day of San Diego donc le tier le plus haut possible c'est le pire tier alors quand on dit le pire c'est qu'il y a toutes les pires merdes possibles t'as Primo Groudon, Primo Kug, Megarek Wadza t'as tous les pires les pires merdes possibles les Zenmove, t'as tous les trucs les plus les trucs bannés ils sont autorisés en fait enfin si tu veux t'as Gotitel, Trappin, il est autorisé on a un peu de truc Cosmic Power, reste ce que tu veux autorisé ce truc, t'es obligé de Creed deux fois d'affilée pour pouvoir réussir enfin c'est complètement insane même pas d'explication pas besoin de, voilà c'est complètement insane c'est n'importe quoi t'as Arceus dans toutes les teams tu peux avoir plusieurs fois les mêmes pokémons moi j'ai dit autant on va être respectueux on va mettre six fois enfin six fabuleux plutôt pas six fois les mêmes pokémons on va mettre six fois six fabuleux donc moi j'ai préféré mettre une team assez sans trucs bannis en fait on va mettre une team assez voilà en respectant les règles de le Various donc j'ai mis Manaphy Tel Glow, Surf, Raindance il reste très 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 fort comme pokémons croyez-moi ce pokémon il sweep des games vraiment facilement il suffit en fait de pas avoir des minités haut en face c'est à gagner en fait parce que tu fais de placer ton Manaphy tu fais le Raindance Z Waterium Z Z Raindance ça invoque la pluie ça booste d'un cran ta vitesse et c'est vraiment très fort parce qu'après tu pourras et bien ce truc que la team adverse c'est très rapide t'as Teglo qui va se placer donc plus trois attaques spéciales ça fait enfin plus trois plus trois fois 2,5 attaques spéciales donc ça fait vraiment très très mal le Surf sous la pluie ça fait des dégâts complètement insane même si la team en face est lente tu peux même faire le Z Water et faire des dégâts complètement insane et passer la Raindance avant quand ça tu peux te soigner avec le repos c'est vraiment très fort et ça permet en fait de se soigner sur la durée en fait t'es très très bulky même on pourrait même mettre Fou-Ponu moi je préférais mettre Fou-Laté spéciale parce que je voulais quand même faire des dégâts de base mais c'est vrai que c'est très très fort Victini Scarf parce que je me dis que dans la team il n'y a aucun Scarf à part lui donc je me dis autant mettre ça parce qu'on a deux pokéens défensifs qui sont pas trop investis donc autant mettre Victini Scarf comme ça on aura de la vitesse V-Create Bolt Strike très très fort comme combo U-Turn pour pouvoir avoir du pivot et Trick pour pouvoir gérer les Soleurs parce que c'est vrai que l'Euphorie si t'as pas enfin si t'as pas si t'as pas gardé ton Diancie bah t'as assez mal en fait Diancie pourra faire des dégâts avec Diamond Storm mais à part ça contre l'Euphorie le Venere et tout tu vas vraiment pas faire le tas donc autant faire Trick comme ça tu peux au demi-tour derrière ou V-Create et tu peux au demi-tour derrière sans doute t'es très rapide donc tu peux forcément faire V-Create demi-tour derrière comme ça le mec anticipe un soutien un truc comme ça tu fais demi-tour et tu reprends l'avantage et c'est vraiment très cool t'as Jirachie défensif Wish Protect U-Turn Iron Head pour pouvoir Wish passer la team tu peux Wish fan Pokémon comme Diancie justement Diancie méga pièce de Rock pour une base Diamond Storm Earth Power donc le méga donc c'est le seul Pokémon de la team qui n'a pas qui n'a pas 100 dans tous les stades donc il a de base donc voilà c'est le seul Pokémon comme ça mais il a quand même 100 en moyenne donc ça compte la méga un peu plus mais bon admettons c'est une méga parce que la méga c'est plus 100 en total donc ça fait quand même voilà on va dire qu'on illédite après t'as Céléby grâce à Not Recover Lichid donc en 7ac spécial j'ai voulu tester ça je me suis dit grâce à Not pour les gros légendaires parce qu'en fait il y a beaucoup de Pokémon qui sont extrêmement lourds au niveau des légendaires comme c'est pas le con que Préboudon qui est extrêmement lourd le plus lourd du jeu presque même je crois le plus lourd si je ne me trompe pas presque en tout cas vraiment de pas loin voilà donc c'est très très fort Lichid pour pouvoir faire chier tout le monde et Mewf voilà Nasty Plot T'as ici très très fort c'est très très fort je ne mets pas Fire Blast parce qu'en fait je me dis que si on miss on est vraiment dans la merde en tout cas c'est contre des gros légendaires des gros trucs genre gros details et tout donc il ne faut pas se louper il ne faut pas se louper clairement voilà je dis ça comme si on était en tournoi mais en fait on est juste sur le ladder avec un compte quand j'ai un clavier que j'ai un cri le retour du axe donc on tombe contre une même assez spéciale il y a du Brasigali pas méga parce qu'il y a quand même Kangashkan ou alors c'est Kangashkan normal mais c'est tout très bizarre dernier là ce qui est très très dangereux t'as 4 tagamites c'est assez bon marchado ouais on dirait un peu comme de l'aventure que tu peux choper comme ça bon admettons on va aller le Diancy pour voir un peu sur quoi le mec va faire il va aller sur du Kangashkan directement la méga je pense la méga est plus longue que nous donc même s'il a chaque arpa je n'ai pas eu tout donc clairement on va pouvoir faire les pièces de rock comme on est plus rapide hop voilà c'est bien la méga donc c'est qui pourra se gagner normal pourquoi pas donc Crunch qui va toucher deux fois qui peut baisser la défense quand même ça c'est chiant ça passe pas la défense parfait on avait une chance sur 30% de chance de baisser la défense je crois en tout cas ça va on a plus de la chance 49% ça fait assez ah par contre il fait ces miktos là ça nous tue bon on a posé une pièce de rock déjà c'est plutôt une bonne chose on pourrait aller sur Diancy en vrai parce que là il n'y a rien qui va sur la team il n'y a rien en fait Marchado si on arrive à si on arrive à faire en sorte qu'il ne vire pas les pièces de rock avec son Katagami on peut et bien espérer un sweep de Manafie c'est très très on pourrait aller sur Mew aussi en vrai ce serait pas dégueulé mais c'est vrai qu'on a vu qu'il avait crunch donc en vrai go Manafie et tu fais le Z de Reindance hop il fait le crunch ok alors est-ce qu'on fait Telglo ouais vas-y Telglo directement Telglo en vrai Blackjacken même a pris un tour faudrait qu'il fasse double protect pour pouvoir pour qu'il soit pour voilà directement hop je sais que ça tue pas parce que et bien c'est Manafie on pourrait est-ce qu'on reste là vas-y on reste on arrive à l'hydratation hop on a perdu un tour mais c'est pas très grave le cas voilà on est à 42% c'est pas mal par contre les dégâts que ça fait quand même le Cismic Toss x2 c'est quand même très très fort vraiment on comprend pourquoi il a été banni ce Pokémon en 7G même avant il a été banni en 6G il me semble enfin voilà il a été banni vraiment très tôt et c'est vraiment je pense que c'est justifié quand même les dégâts qu'il fait bon voilà Katagony par contre lui on le vit enfin si c'est pas un Scarf c'est pas mal que ce soit pas un Scarf c'est pas un Scarf c'est pas un Scarf d'accord bon pas de défogueur je pense que c'est un peu la fin des haricots pour lui là il a rien pour venir il a marre Shadow qui peut voler les boosts en vrai donc c'est chiant mais à part ses Scarf non Shadow Sonic c'est pas Scarf allez bonne journée vu que si c'est focusage il aurait il aurait voilà il a pris les pistes de rock il serait mort alors Kyogre par contre Kyogre combien est-ce qu'il prend sur le surf il ne meurt pas du surf par contre il va quand même prendre Cher encore il faut REST pour voir un peu pour voir un peu ce qu'il va faire hop REST oui parce que ça marche oui Viren REST hop il fait Watergene Paul mais du coup que ça fait surf ça va faire quand même assez mal moi je dirais que ça fait 2HKO moi je dirais 2HKO ça fait quand même très très mal Manaphy contre Kyogre qui a 40 milliards de défense spéciale il a 160 de défense spéciale la plus grosse défense spéciale du jeu quasiment sur un légendaire on ne me trompe pas c'est quand même assez élevé on va aller sur on va aller sur Vickney Scarf hop on pourrait directement le Damax mais c'est pas le Monday en vrai parce que de soi on n'a plus le Scarf après qu'on Damax hop au revoir et on va vouloir aller sur Blaziken je pense en vrai là je pense qu'on est bien on a quand même réussi à gérer la team mais après c'est vrai que Manaphy il est très très fort contre les Pokken comme ça clairement c'est très très fort Manaphy là on va avoir un RoboLstrike pour voir un peu les dégâts que ça va faire à mon avis ça va faire quand même mal c'est pas très très voilà c'est que ses dégâts ça fait 0 dégâts go Max Flair avec le Damax ça va go Damax au pire c'est vraiment top au Damax comme ça en tant que les coups et même s'il fait son truc on va quand même pouvoir faire les dégâts je ne reviens pas ça fait 0 dégâts coût critique 54% sur un Damax et faire j'aide cette géomance il se pense oh bah là par contre c'est très et là on va re il ne dépasse pas il ne dépasse pas donc ça veut dire qu'on va pouvoir directement directement hop faire ça Max Flair hop ça tu disons voilà heureusement il n'a pas réussi à se booster sinon il était boosté il en aurait perdu clairement il aurait pu one-two-one au Pokémon bon voilà ça dépendait un peu s'il avait un truc pour toucher Jirachi mais je pense qu'il aurait quand même fait très très mal donc c'est quand même une bonne chose et Forfait donc on va faire une deuxième game voir un peu sur quoi on va tomber donc voilà donc il y a quelques games que je souhaite au montage parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a pas mal de games qui sont intéressantes on tombe contre une team avec Rishy Steel bon voilà Luna là il y a du Tapu Fini il y a du quoi ça s'appelle Chryselia Arceus on ne sait pas quel type on va aller directement sur Jirachi comme là pour lead Arceus alors Arceus on va voir c'est un set normalium est-ce que là tu pèses de rock je pense parce qu'en fait c'est très très bon donc il faut directement voilà on est plus rapide que lui dans Slam ah c'est dans Slam Bulky ok donc ce n'est pas full ok Scam Speed ça doit tuer clairement bon Jirachi ne meurt pas de Scam Speed on est d'accord clairement non ça ne tue pas ah ouais non là par contre lui c'est on déviant pas le bulk de Jirachi c'est assez ok bon pourquoi pas on va voir un peu ce qui va aller mais je pense que là on va pouvoir gagner avec Manaphy Manaphy clairement il sweep la game il y a tapu fini quand même il y a tapu fini il tanque pas de surf parce qu'il y en est plus rapide que lui donc voilà Zechram directement on va pouvoir avoir un demi tour ça on va le replacer la Danzrako je pense donc c'est assez dangereux directement on va aller sur Mew d'ailleurs on va aller sur Mew directement il va directement passer la Danzrako en Dynamax Max Mindstorm on va directement faire le Dynamax 600 bon il va mourir je pense il va mourir ouais bah il meurt oui parce que ça n'a pas un bulk extrêmement élevé ça sent combien de bulk ça sent quelque chose il me sent ça n'a pas un bulk extrêmement élevé en hover bon c'est vrai qu'en vrai c'est extrêmement élevé on va directement on va directement voir un peu les dégâts en vrai ça serait un peu dommage de gasser notre truc en vrai on pourrait faire un Max Flair regardez comme ça regardez on fait Max Flair on Dynamax sur Lugas ça va quand même très très on va prendre les dégâts on fait ok directement on va pouvoir activer la Sun comme ça on va pouvoir mon chat avec Vickney j'ai un plan Vickney qui va pouvoir manquer n'importe quelle attaque on va directement quand même juste pour cent ouais bon en vrai go il s'est Dynamaxé ça va faire quand même mal ça ça fait quand même très mal ça clairement tu n'as eu pas là tu n'as eu pas là tu n'as eu pas peut-être tu permets de one-shot n'importe quel Pokémon qui arrive ouais je pense que tu n'as eu pas Moonlight ok Night en vrai parce que Psycho non Psycho ça fait pas plus mal ça fait 160 et quelques ça fait 160 on va dire 165 on va dire on va arrondir on va dire 165 et divisé par 280 et quelques ouais en vrai non c'est clairement meilleur hop Lanceflamme ça fait quand même oh burn oh burn pas mal pas mal ok 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 ouais non ça fait quand même donc ça va et ce Registil Registil qu'est-ce qu'il nous fait Registil on va directement Lorslam ça meurt non c'est extrêmement bulky Résil mais faut pas déconner c'est tant que pas un Lorslam de Mew à plus 2 avec Lifeform faut pas déconner ça fait combien ça échec ça fait combien ça fait 60% je pense facile après ça dépense c'est un oh c'est 80 ah ouais non par contre ça fait très très mal il va vouloir Nature Madest pourquoi il fait ça ? ok bon c'est la pire le pire move du monde on va en vrai l'instruction de la tuer je pense en tout cas ça sert absolument à rien on anticipe le gars qui veut revenir hop allez le gars qui arrive et qui va on va mourir de la Lifeform et faire Roost ok bon allez hop t'arrives vcreate bonne journée bon on voit quand même la team de Fabuleux qui arrive à gérer la team Uber je suis monté autre là attendez regardez je suis monté 1200 j'ai gagné tous mes matchs quasiment j'ai pas perdu en cours de match à part Forfait parce que ça me faisait chier mais quand même j'ai quand même j'ai gagné la moutille j'ai gagné trois quarts des matchs c'est quand même assez élevé on va refaire une game une dernière game juste pour voir un peu quoi ça ressemble le metagame Yveltal il y a du Branette alors Branette alors ça sur ce Pokémon en vrai je sais pas c'est Megagallam ou Branette méga moi je dirais Megagallam vu comment il l'a mis ou alors moi je dirais Megagallam personnellement et bah d'ailleurs on sait c'est un Pokémon qui est fort en Uber je ne l'ai pas dit mais il est quand même fort en Uber il a accès à plein de trucs donc c'est quand même un Pokémon qui est pas mal en vrai il faut pas une blase parce que regardez il va sur Solgaleo qui va pouvoir prendre le diamante fort est-ce qu'on pousse la défense non pas grave il a ce qu'il faut pour tanker Jérachide directement pour pouvoir tanker le Solgaleo c'est comme ce qu'il try et ça c'est joué comme à Branette il a pas grand chose il a pas grand chose pour nous toucher moi je dirais Gini ça doit tuer avec Weakrate sans problème là il y a sans problème ça doit tuer c'est très très fort avec Gini ça ça en base en attaque ça fait quand même mal ah c'est la méga pourquoi pas ah il avait prankster ça aurait été dangereux il avait bien joué ça avait fait une autre attaque genre les Pagina Tato qu'on s'y fait ça aurait fait très très mal ça aurait fait très 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 mal hop directement le Branette enfin le Ivelta qui arrive et on va voir aller sur en bref c'est le Biss c'est le Biss c'est un rayon enfin c'est le Biss il pourrait servir à check un Pokémon mais c'est pas extrêmement important pour son Dark Polk ce qui tue on va aller sur Tiencide directement et faire le il pourrait anticiper et faire le PS de Rock là il va aller sur le Geo avec lui qui va pouvoir faire est-ce qu'il nous tue avec est-ce qu'on le tue avec Curse je sais pas en fait je sais pas du tout il faut aller sur en bref pour aller sur Manafie ah ouais ça serait pas mal en fait d'aller sur Manafie après je pense qu'il fallait comme ça on défonce un Pokémon directement et on monte directement sur le Stryk ça fait qu'il fait quand même mal hop il va le talent lui ouais il va mourir je pense il va le talent ça ouais ouais voilà à la puissance comme il tape fort avec son Big Kray ça fait quand même très 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 mal alors Axorus directement il arrive lui par contre il faudrait Geerarchie c'est safe non parce qu'on a des subachers Geerarchie il va pouvoir tanker l'attaque dans un Draco je pense il fait Earthquake il fait pas dans un Draco ok pourquoi pas on va directement directement au tour de Mewtwo enfin un truc enfin un truc on coquait il arrive il va nous tuer alors je sais pas si c'est un Scarf ça peut être un Scarf en vrai donc c'est assez dangereux là tu Rock Poli je pense il va vouloir il va vouloir il meurt du tête du Dynamax c'est qu'il dit ça non ? pour aller sur Manaphy en vrai là ah ce serait pas mal en vrai d'aller sur Manaphy et directement là tu hop c'est tel glow là comme on voit qu'il est beaucoup plus plus lent que nous tu fais surf tu fais surf et tu tu vois le Pokémon qui arrive en vrai je voudrais voir si c'est une priorité si il a un Shadow Sneak faudrait voir ça en tout cas je pense que là on a gagné clairement il a pas gagné pour venir sur le gado il vient pas il vient pas clairement le ZZO ça doit tuer non même surf ça doit tuer tout court au pire go faire de nouveau ça tue encore eu je suis un peu plus sceptique de ça tuer en vrai bon à mon avis ça doit tuer quand même quand même très très fort Manaphy faut pas pas sous l'estimer ce Pokémon c'est quand même très très violent Manaphy c'est pas la Mega Galam donc hop ah oui ça doit tuer quand même malgré la défense sociale après il faut être fait il fallait voir si c'est bon comme ça tape fort Manaphy hop surf surf directement ça va faire non ça tue pas ça va quand même faire mal il bulk up bon le mec il a vraiment des bon le mec il s'en a rien à foutre le mec il fait bulk up il s'en fout complètement donc voilà parfait j'ai quand même gagné 80% des matchs j'ai quand même assez élevé avec les teams assez incroyables donc merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que la vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude 153 vues en 12h56 et voilà vous voyez que maintenant YouTube met des paillettes une sorte d'explosion quand ta vidéo est première des classements donc c'est quand même assez c'est quand même pas mal donc merci beaucoup à tous ça fait quand même très très plaisir que la vidéo marche je sais qu'elle est le marché mais quand même ça fait vraiment plaisir je me suis beaucoup appiqué au montage et derrière votre confinement se passe bien et c'est le cas c'est le cas jusqu'à là pour vous en tout cas donc merci d'avoir regardé la vidéo si vous aimez la vidéo je ne sais pas vous abonner comme d'habitude moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était Ikuyo à plus je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la vidéo